Et le bonjour, aujourd'hui on va parler des Wessex, Sophie et Edouard Wessex. Le couple qui est en tournée dans les Caraïbes, lui c'est leur tour après Kate Middleton et le Prince William et leur tournée qui était désastreuse. C'est au tour des Wessex de Syran. Les Wessex ont été assez intelligents dans le sens où ils ont annulé certaines tournées où ils pensaient qu'il y aurait des problèmes au niveau de l'image, au niveau de la réclamation du peuple comme ça a été le cas pour les Cambridge. Ils ont carrément annulé par exemple, ils ne sont pas allés en Grenade et je pense qu'ils vont annuler leur apparition dans d'autres pays. à cause justement de ça. Et certains disent que ces tournées n'ont plus lieu d'être. Mais ce qui est intelligent ici, c'est que contrairement au Cambridge qui avait dépensé des vols incroyables, extraordinaires, notamment dans les vêtements de Kate Middleton pour aller dans un pays pauvre, Sophie, elle, porte des habits tout à fait normaux, toujours aussi chers pour la bourse des petits gens, mais ce n'est pas ostentatoire, ce n'est pas je suis princesse, je mets des diamants comme ça avait été peut-être le cas pour Kate Middleton. Là, c'est là où elle est assez intelligente, Sophie Wessex. Je veux parler du fait qu'il y a un petit incident qui est arrivé, c'est que lors d'un événement public, il y a un perroquet, je crois que c'est un perroquet à moi que je me trompe, en tout cas un oiseau a attaqué Sophie. C'est-à-dire qu'il a poursuivi, il était en train de l'attaquer comme tout oiseau le fait, quand par exemple, on ne sait jamais. Certains disent que peut-être c'est le présage, que la famille royale doit arrêter de la tourner. Mais ce qui m'a le plus étonnée ici, c'est que quand l'oiseau a attaqué Sophie, le prince Édouard n'a rien fait. Donc il était, je ne sais pas, il était surpris, il faut le reconnaître, personne ne s'attendait à ça. Mais deuxièmement, il n'a pas fait grand-chose, rien du tout. Il était impassible. Je ne sais pas si c'est une inaction, je n'arrive pas à qualifier ça. Mais en tout cas, il regardait sa femme, il était peut-être concerné, ça c'est sûr, un peu inquiet pour elle, ça se voyait sur le visage. Mais il n'y a pas de geste câlin pour toucher son dos, il n'y a pas, non, rien du tout. Par contre, Charles l'aurait fait pour Camilla. Et Charles le fait. Par exemple, une fois quand Camilla a reçu je ne sais pas quoi sur elle, il était là à nettoyer, à toucher et tout ça. Mais pour le prince Édouard, rien du tout. Il a juste souri, il s'est approché de sa femme. Il n'y avait pas de chaleur, il n'y avait pas de tendresse, il n'y avait rien du tout. Bon, je n'essaie pas de lire dans ça pour dire que ce n'est plus un couple, un couple. Mais je trouve ça quand même un peu étrange qu'il n'y ait pas eu de réaction de sa part. Alors si ça avait été Harry et Meghan, je peux vous dire que le monde aurait tourné, aurait crié. Regardez comment Harry n'est de pas Meghan. Pourtant ici, on voit quelque chose d'étrange. De toute façon, je ne vais pas faire de remarques négatives par rapport à ça. Mais je vais donner mon opinion. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. A vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501